donc là c'est l'embrayage les pédales d'accélération d'accélérateur et frein c'est trop simple tu appuies plus tu appuies plus tu roules vite plus tu appuies sur le frein plus tu freins fort bon il y a des petites choses des petites finesses mais c'est l'embrayage qui est le plus technique on va dire ça c'est le plancher ça c'est la pédale je dessine une chaussure un pied dessus qu'on soit sûr d'avoir chaussures talons donc ça c'est la pédale d'embrayage elle a un énorme ressort qui fait que quand tu lâches après avoir enfoncé ça remonte hyper vite donc on évitera justement que ça remonte trop vite au début tu peux lâcher vite mais pas jusqu'en haut uniquement dans la première zone lui c'est pp point de patinage la zone qui précède pp c'est la zone inutile numéro un on a deux donc pp point de patinage c'est une abréviation si j'avais le temps je l'aurais dit à chaque fois mais c'est difficile il ya tellement de trucs à dire à chaque fois ça plus vite à dire pp pp c'est le début de la connexion entre un moteur qui tournait tout seul dans son coin et des roues qui bougeaient pas maintenant à partir de pp le moteur entraîne les roues tire la tonne parce que là on est sur une procédure de démarrage en première c'est là où il faut être le plus en maîtrise de la zone de patinage la zone de patinage est juste au dessus de pp d'accord dans la zone de patinage c'est là où tu cales si tu remontes trop vite le pied et elle est courte elle doit faire deux ou trois centimètres et il faut lui accorder deux ou trois secondes en dessous de deux secondes tu cales c'est sûr à moins d'être un pilote d'accord à chaque fois que tu vas caler au démarrage secteur a passé trop vite sur cette petite zone au dessus de la zone de patinage on a la seconde zone inutile donc celle là tu peux t'en débarrasser très vite parce que toute façon il se passe rien là les deux zones inutiles tu peux passer très vite dedans problème c'est que tu es en train d'apprendre donc pour l'instant tu as pas en mémoire la course de la zone inutile donc c'est pour ça que tu la cherches tu tâtonnes un peu mais quand tu auras l'habitude tu vas vite lever le pied pour pp et quand tu auras dépassé la zone de patinage tu vas vite le pied parce que c'est fini tout